Non, il n'y a pas eu de choses comme ça. Et après, ce qui se dit entre moi et le sélectionneur, c'est entre nous deux. Mais il n'y a pas eu d'indication comme quoi je devais jouer ou pas. Et après, s'ils devraient faire appel à moi, je serai là pour tout donner, mais il n'y a pas eu d'indication. Ça se passe bien, là. Ça se passe bien cette semaine. Je m'entraîne tous les jours. Je me donne à fond pour montrer le maximum de mon potentiel et pour pouvoir essayer de revenir pour le prochain rassemblement. Après, je ne sais pas, c'est vrai qu'on me dit souvent que j'ai un bon pied droit. Mais après, si je dois dépanner, que ce soit en club ou pas, je l'ai déjà fait en club. De dépanner sur le côté droit, ça ne me dérange pas. Si le coach me met sur le côté droit, je jouerai sur le côté droit. Et s'il me met sur le côté gauche, je jouerai sur le côté gauche. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé mon pied droit. Dès mon jeune âge, déjà au PSG, on nous apprenait déjà à jouer du pied droit quand on était plus petit. Et après, j'ai continué à travailler dessus. Et à un moment, j'avais une entorse en 19. C'est-à-dire que je ne jouais que du pied droit, que du pied droit à l'entraînement pour ne pas me faire mal. Et j'ai continué à travailler mon pied droit. Déjà, j'espère apporter ma détermination, mon envie. Après, je ne vais pas me parler de football. Je ne sais pas ce que je pourrais leur apporter sur le terrain. D'est-ce qu'ils n'ont pas ? Non, après, ils m'ont appelé. Ils m'ont souvent appelé. Mais après, je ne suis pas quelqu'un qui va me prendre la tête avec ça, avec la sélection du Sénégal. Donc, je leur ai dit qu'on verra plus tard. Et je comptais rester à continuer à faire des bons matchs avec mon club et voir comment ça se passerait. J'ai progressé tout ce qui est techniquement et tactiquement depuis que je suis arrivé en Ligue 1. Et après, je suis arrivé parce que c'était le moment d'y arriver. Et puis voilà, je ne suis pas coach et je ne peux pas décider pour quelqu'un, pour le coach ou quoi. Mais je suis là au moment où je dois y être, c'est tout. J'étais pré-sélectionné. Après, j'étais en train de faire ma sieste, c'est vrai. Et je voyais Guy Genet qui m'a appelé plusieurs fois. Et je me demande ce que j'ai fait, s'il y a eu un problème ou pas. Ou j'ai raté un entraînement parce que je me disais qu'il n'y avait pas d'entraînement. C'était un peu bizarre. Et après, il m'annonce la bonne nouvelle. Il me dit de préparer mes affaires que je devais en équipe de France. Et j'étais encore un peu dans les vapes. Et après, j'ai pris conscience que je devais vraiment faire mes affaires. Et après, je vais foncer directement.